Et après la pause, on change de monde pour passer au rêve américain de certains artistes québécois et leur espoir de briller au firmament des étoiles de milieu. Los Angeles se prépare à célébrer les meilleurs artisans du cinéma. Quelques Canadiens sont parmi les chanceux qui pourront profiter de la grande fête des Oscars demain et pour eux c'est déjà une importante victoire parce que fouler le tapis rouge, ce n'est pas donné à tout le monde, Tania. À 24 heures du gala des Oscars, on sent la course folle et la fébrilité dans l'air sur le tapis rouge et pour une rare fois, il va pleuvoir. Alors on a même érigé des chapiteaux pour protéger les stars. Mais n'accède pas qui veut sur ce tapis rouge, parfois le chemin est long. C'est le cas de certains Québécois qui oeuvrent ici depuis de nombreuses années et qui tentent de se tailler une place à Hollywood. Los Angeles, c'est la mecque du cinéma américain où convergent acteurs, producteurs et réalisateurs de partout dans le monde. Envoie-moi le budget et on se reparle plus tard en après-midi. David Lahaie veut faire sa place à Hollywood. Depuis 2007, il effectue des allers-retours entre ici et le Québec. Ça ne parle que de cinéma. Si tu n'es pas maladivement passionné par le cinéma, tu ne viens pas ici. Donc moi qui aime beaucoup le cinéma, j'ai pu faire des contacts depuis 7-8 ans parce que je viens souvent l'hiver. Et c'est ça, donc là je suis en train de travailler sur deux ou trois projets. Il y en a un sur lequel j'étais déjà producteur associé sur le dernier film de Jerry Lewis, qui s'appelle Max Rose. Le nerf de la guerre, c'est le réseautage. Et ça coûte cher. Il faut faire attention, il faut que tu fes ça en après-midi pour aller prendre un coke avec eux autres. Sinon, tu peux te ruiner à rencontrer du monde ici. Contrairement au Canada, ici, il n'y a pas de financement public. Il faut des projets rentables. C'est toujours, comme on dit, « oui, vous savez, dans la business ». Et j'ai beaucoup de contacts, des financiers avec qui je travaillais à l'époque, qui ont investi, qui ont récupéré leur argent. C'est bien, bien, bien important pour un producteur. Les risques financiers sont plus grands, mais les retombées peuvent l'être aussi, soutient Tom Lapointe, qui tente de lancer un nouveau concept de jeu télévisé. Donc là, on négocie avec Sony, Warner, Paramount, tous les grands. On pourrait demain matin le lancer du Québec. L'idéal, c'est de partir d'ici pour ensuite faire le tour du monde avec. Percé à Hollywood ne se fait pas sans prendre de risques, selon Patricia Chica, réalisatrice de films de genre. Il a fallu que je vende mon condo à Montréal pour avoir assez, suffisamment d'argent les premiers mois. Donc, mais tout va bien. J'ai mon visa pour travailler aux États-Unis et je suis ici pour au moins trois ans. C'est un petit 2,5. J'ai une roommate. David Lahaye, lui, vient d'obtenir son visa après cinq ans d'attente. Les gens de Montréal, contactez-moi. Je vais essayer. Si vous voulez faire un premier film américain en anglais, les réals, les producteurs, les scénaristes, ça me fait plaisir, un honneur de pouvoir les aider. Ici Tania Lapointe, Radio-Canada, Los Angeles.